Nos chers amis de chez Ototo sont sur le point de sortir un nouveau manga adapté d'un light novel. Décidément, c'est leur ligne éditoriale. Et ils m'ont proposé d'en parler dans une vidéo. Alors rassurez-vous, j'ai bien fait comprendre que je voulais pouvoir dire ce que je voulais du manga. Et donc, il n'y a pas de soucis de leur côté. Donc c'est très très bien. C'est une relation basée sur la confiance qui s'installe. Ça s'appelle All the Raymond on the Sky. On dirait le nom d'un cocktail. Vous connaissez sans doute peut-être déjà, parce qu'il y a un anime qui est sorti avant la sortie du manga. Peut-être que vous l'avez vu. Comme je l'ai dit, c'est adapté d'un light novel qui avait été écrit par Bokuto Uno. Après, je ne m'y connais pas trop en light novel. J'ai fait une petite recherche Google rapide, c'est tout. Je n'ai pas vu d'autres oeuvres écrites par ce monsieur. Le dessin est fait par Taiki Kawakami. Là, pareil, j'ai cherché parce qu'en plus, il est vachement mis en avant sur la jaquette. Le monsieur s'est marqué Taiki Kawakami Presents. Alors, peut-être que vous le connaissez. Moi, j'avoue, je ne le connais pas du tout. Pour moi, quand tu mets Taiki Kawakami Presents et tout, tu te dis, bon, c'est que le mec, il pèse dans le game. Genre, c'est Michael Bay Presents, Luc Besson Presents. Non, là, non. Le chara-design est fait par deux personnes. sous Sanba et Ryu Tetsu. Ça se voit. On en parlera, mais ça se voit qu'il y a eu des caractères designers qui ont travaillé dessus. Alors, d'abord, il faut planter un peu le décor. Donc, l'histoire se passe dans un monde fantastique. Et d'après ce que j'ai lu, ça s'inspire, en tout cas, tout ce qui est costume et tout ça, ça s'inspire de l'Inde du 20e siècle. Donc, je n'ai pas vu ça. Franchement, quand j'ai lu le manga, j'ai vu du médiéval. J'ai vu un petit peu, je ne sais pas, un style un peu napoléonien. Il y a des fusils, il y a des sortes de carabines. Donc, c'est... Moi, j'aurais plutôt situé ça au 19e, quoi. Mais bon, ben, voilà, si c'est l'inspiration, c'est l'inspiration. Peut-être à part dans le costume de la meuf, qui peut faire, effectivement, un peu oriental. Bon, bon, bref, c'est pas grave. Alors, concernant le côté fantastique du manga, c'est tout simplement qu'il y a des sortes de petits esprits qui accompagnent chaque humain. Chaque humain a son... Ben, familier, c'est un peu ça. Qui a des pouvoirs qui peuvent varier. Alors, il y a la lumière, le feu, l'eau et le vent. Alors, est-ce que ça a un lien avec les éléments ? Dans ce cas, si oui, ben... La Terre, où est-ce qu'elle est ? Pourquoi on a mis la lumière à la place de la Terre ? Ça, je ne sais pas. Bon, après, peut-être que ça n'a rien à voir avec les éléments, ou peut-être que c'est autre chose, je ne sais pas. Mais c'est pas expliqué, et peut-être que ce sera plus tard. Il y a l'air d'y avoir une sorte de débat aussi sur la technologie. Dans un manga où il y a clairement de la magie. Voir un peu le lien entre magie et technologie. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et alors, dans ce monde, qui est un petit peu d'inspiration diverse, il y a deux nations qui sont en guerre. Les noms sont vraiment à coucher dehors, donc on va plutôt dire plus simplement l'Empire et la République. Voilà, il y a les deux. Et on va suivre plus précisément l'histoire d'un jeune soldat qui glande. C'est vraiment ça, sa description principale, c'est que c'est un mec qui n'a qu'une seule envie, c'est de glander. Voilà, alors par exemple, son rêve, c'est d'être admis à la bibliothèque pour pouvoir se la couler douce, grosso modo. C'est pas très gentil pour les bibliothécaires. Je suis pas sûr qu'elle soit d'accord pour dire qu'elle est glande, ou il, glande, il ou elle. Mais avant d'atteindre son but final, il doit accepter un pacte avec son, un peu sa meilleure amie, qui s'appelle Yatori. Il lui a promis de passer l'examen d'entrée pour être officier dans l'armée impériale. Il accepte, parce qu'elle, elle a le bras long, et du coup, une fois qu'il aura rempli sa part du marché, elle, avec ses relations, elle pourra le faire entrer à la bibliothèque. Mais alors pour moi, un mec comme ça, c'est un faux feignant. Je suis désolé, mais un mec qui est vraiment feignant, il veut être feignant sur le moment présent. C'est pas un genre, on te dirait, bah vas-y, tu fais, t'es feignant, bah c'est pas grave, tu fais 10 ans d'études, et puis après, t'es peinard, tu fous rien. Ce serait beau. Ce serait beau, mais c'est pas comme ça. Je sais de quoi je parle. Merde. Et puis évidemment, hop, élément perturbateur, retournement de situation, appelez ça comme vous voulez, le bateau où se trouvaient Icta et ses potes, qui allaient passer l'examen d'officier, coulent, et du coup, ils se retrouvent naufragés, ils atterrissent sur une plage qui s'avère être une plage qui fait partie du territoire de la République, de leurs ennemis, quoi. Et à partir de là, bah, c'est le début des emmerdes, hein. Je vais pas avoir grand-chose à dire de ce côté-là, malheureusement. C'est pas moche, hein, pas du tout. C'est même joli, en fait. C'est juste que c'est un dessin, bah, juste académique, quoi. Très formaté. Après, ça n'enlève rien, pardon, à la qualité du manga, hein, parce qu'on va le voir, il y a d'autres qualités que le dessin. Et d'ailleurs, la mise en scène, c'est pareil, hein, c'est très classique. Je dis pas qu'il y a pas de mise en scène, hein. En fait, la mise en scène, elle épouse le récit. D'ailleurs, quand un personnage va être en colère, bah, il va y avoir une mise en scène de la meuf qui est en colère, ou du mec qui est en colère. Mais la mise en scène, elle va pas se démarquer. Elle va pas offrir quelque chose de différent par rapport au récit. Si, 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 il y a une chose que je dois reconnaître au manga du côté esthétique, c'est que les personnages sont plutôt bien représentés. Dans le sens que ils ont tous leur spécificité physique, et du coup, on arrive très bien à les différencier. Il y en a pas deux qui se ressemblent. Et ça, c'est du bon boulot. Donc, comme j'ai dit, c'est des chara-designers qui ont travaillé dessus. Donc, c'est une bonne chose de leur part. Ils ont bien réussi à donner une identité visuelle au personnage. Bon, alors, pour le moment, avec seulement ce premier tome, ça va être difficile de faire autre chose que des suppositions sur les thèmes qui vont être abordés. Ce premier tome, il sert vraiment à mettre en place l'histoire, mettre en place les personnages. Vraiment pas désagréable à lire, c'est-à-dire que c'est une histoire qui se suit, et voilà, les thèmes dont je fais parler, ça va plutôt être des thèmes qu'on va peut-être trouver après. Moi, j'ai l'impression que ça va être surtout le personnage principal qui va être intéressant. C'est le génie marginal incompris. Je pense notamment, en grande partie, à Elle dans Death Note. D'ailleurs, je trouve que au niveau du chara-design, il y a une certaine ressemblance. Bon, pas ouf, mais voilà, il y a une ressemblance. C'est le même type de personnage. C'est-à-dire que c'est vraiment... On va en parler. C'est ça qui est intéressant chez ce personnage. C'est qu'il est toujours en retrait. Par exemple, il ne porte jamais d'armes. C'est toujours les autres qui vont faire le sale boulot, entre guillemets. C'est-à-dire que lui, il va être plus à être dans l'ombre, à faire des stratagèmes et tout. C'est pareil, Elle. Est-ce que vous l'imaginez, est-ce que vous l'imaginez vraiment en train de tenir un gun et de tirer sur des mecs ? Clairement, non. C'est pas son rôle à lui. Et donc, c'est pareil, là. Je trouve que c'est vraiment pareil. On a un personnage qui n'a pas besoin d'utiliser la force. Il va juste diriger d'autres personnes. D'ailleurs, c'est une idée qui est carrément véhiculée par la couverture. On voit un premier personnage en premier plan. Derrière, il y a Icta qui est en mode... Donc, lui, c'est vraiment dans l'ombre, tu vois. Et d'ailleurs, un petit peu à point étymologie, Alderamine, c'est un mot qui est lointainement dérivé de l'arabe. Un mot arabe qui signifiait bras droit. Et donc, ça va être un peu là-dessus que ça va jouer parce que, justement, le personnage de la fille, là, ça va être un peu le bras droit de Icta. Ça va être son bras armé, en fait. Et donc, ça va être intéressant, cette relation, je pense. Enfin, j'espère que ce sera intéressant. Il y a moyen de donner l'idée que leur amitié va peut-être souffrir, justement, de cette hiérarchie. Parce que lui, il est amené à diriger ses hommes et ses femmes. Et diriger et faire des stratégies, ça implique du sacrifice. Donc, comment est-ce qu'on peut sacrifier une personne qui nous est proche ? Et ça, c'est difficile comme question. Et peut-être que ce sera un thème qui sera intéressant à lire là-dedans. Et du coup, il y a la thématique de la guerre qui va être sans doute intéressante dans les prochains tomes. Pour le moment, il n'y a pas eu vraiment de bataille. Mais j'espère qu'on pourra voir ça un petit peu comme... Moi, le manga, vraiment, qui était très bon niveau stratégie militaire, c'était Ad Astra. Vraiment, il y avait des scènes très intéressantes et des manœuvres militaires. Enfin, voilà, il y avait toute l'histoire de Hannibal qui était racontée et comment il a pu déjouer un peu l'armée romaine. J'espère qu'on pourra retrouver quelque chose du même acabit. C'est très intéressant, souvent, dans ce genre d'histoire, de voir comment une petite histoire, l'histoire de quelques personnages, est influencée par une histoire qui les dépasse. Donc, l'histoire avec un grand H. Et donc, l'histoire avec un grand H agit sur l'histoire avec un petit H. Alors, c'est vraiment difficile de conclure sur ce tome parce que, justement, ce tome, c'est une porte ouverte vers autre chose. Je ne l'ai pas beaucoup évoqué, mais il y a cette thématique de la technologie qui devrait arriver, normalement. On a vu un genre de personnage qui ressemblait à Einstein. Clairement, c'était Einstein. Et je pense que je vais lire le tome 2 qui devrait sortir pour la Japan Expo, il me semble. Donc, ouais, je pense que je lirai ce tome 2 et puis je verrai comment ça évolue. Après, au toto, j'ai envie de dire, c'est bien ça, c'est bien, j'aime bien. J'ai bien le vu. Mais ce qu'on attend vraiment, c'est quoi ? Non, tu ne vois pas ? Tu ne vois pas ? Et Rimmonster, on en parle de Rimmonster ? S'il te plaît.